Bonjour messieurs, bonjour. Rencontre inattendue, mais elle a finalement eu lieu un peu avant 18h à l'entrée de la résidence préfectorale à Bourdain. Face à face, les cinq membres du comité des 500 frères et la délégation dépêchée par le premier ministre. Première rencontre cordiale, mais les 500 frères restent déterminés. Ils veulent la présence des ministres en Guyane. Je ne sais pas quoi, madame Royal a su se déplacer. Les Guyanais exigent, les 500 frères contre la délinquance, l'association en propre violence, exigent la venue immédiate du premier ministre, du ministre de l'Intérieur, de la justice, de l'économie, des finances et de la santé. Vous avez face à vous des hommes déterminés. Nous sommes morts, décédés, il y a, comme vous dites, des années. Aujourd'hui, nous disons clairement à l'État que nous n'avons aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Nous ne voulons pas discuter avec vous. Nous avons prévenu. Si un élu de Guyane vous reçoit, vous saurez qui est les 500 frères contre la délinquance et la propre violence, ainsi que les Guyanais. Mesdames et Messieurs, la discussion est terminée. Saluez le ministre pour nous et dites-lui de venir. La délégation composée de hauts fonctionnaires est attentive. Elle discute, accuse le coup, mais n'insistera pas devant le refus des 500 frères de négocier. Pourtant, elle affirme avoir des pouvoirs de décision du premier ministre. Nous venons avec une délégation qui est une délégation de gens qui sont des gens capables de prendre des décisions. Ils sont tous à un niveau très élevé dans la hiérarchie administrative. Nous avons un mandat du premier ministre. Je dis bien un mandat du premier ministre. Pour engager avec les différentes parties le dialogue, pour faire un point précis des revendications et pour répondre. Donc c'est une décision aux revendications qui seront présentées et qui ont été présentées. Un certain nombre de réponses sont déjà apportées. Je le dirai tout à l'heure parce que ça me paraît important de dire où nous en sommes. Et nous allons continuer à présenter bien évidemment un certain nombre de réponses aux questions qui ont été posées. Donc encore une fois, c'est une politique de la main tendue. C'est bien évidemment de l'écoute. Mais c'est aussi, et je le redis, de la prise de décision. Ce n'est pas simplement venir, recueillir et s'en aller. Il n'est pas question de travailler dans ce cadre-là. Les deux délégations sont reparties chacune de leur côté. Aucune date de négociation n'est prévue. Les blocages sont maintenus jusqu'à nouvel ordre.